Révolte arabe anti-américaine, médicaments, sécurité sociale et violence à l'école, nous sommes le 13 septembre, c'est la Minute Actu. La révolte s'étend au monde arabe après la diffusion du film anti-islam qui a causé mardi la mort de 4 fonctionnaires américains à Benghazi en Libye. L'ambassade américaine au Yémen a été prise pour cible et des centaines de personnes ont protesté à Tunis, au Caire et à Casablanca. 50% des médicaments inutiles, 20% mal tolérés, 5% potentiellement très dangereux, c'est le constat accablant que tirent dans un livre-choc le médecin et député UMP de Paris Bernard Debré et Philippe Évent, directeur de l'Institut Necker. Reste que certains mettent en doute la liste dressée dans ce guide, tandis que d'autres doutent un impact déstabilisant sur les patients. Nouveau dérapage des comptes de la Sécu dont le déficit devrait atteindre 14,7 milliards d'euros fin 2012, soit 900 millions supplémentaires par rapport aux prévisions. L'effort à réaliser demeure considérable, note la Cour des comptes. Sans mesure correctrice sur les dépenses, la dette sociale pourrait gonfler de 60 milliards d'ici à 2020. Et puis violence à l'école, le professeur d'un lycée professionnel de Bordeaux a été roué de coups hier par un élève après une divergence en cours. Tandis qu'à Poitiers, une enseignante a été giflée par la mère d'un collégien, mécontente d'une remarque dans le cahier de correspondance. Les enseignants de l'établissement ont décidé de ne pas reprendre les cours. Rendez-vous demain, même heure, pour une nouvelle Minute Actu. Rendez-vous demain, même heure, pour une nouvelle Minute Actu.